L'oncologie médicale consiste à soigner les malades à l'aide de traitements anticancéreux tels que la chimiothérapie, l'hormonothérapie, les thérapies ciblées ou encore l'immunothérapie, mais également à organiser les soins de support du patient. Les soins de support c'est traiter les complications des traitements et les complications liées au cancer lui-même telles que la douleur, la fatigue ou les prises en charge de la nutrition. Je viens tous les jours pour la radiothérapie, après les chimiothérapies c'est les dispassés, mais je viens à l'hôpital aussi pour d'autres trucs parce que par exemple j'ai une sonde gastrique, alors je suis venu pour qu'on me la mette, parce que malheureusement je ne peux pas déjoubcir, je ne peux pas avaler, je ne peux ni le boire ni le manger. Les principaux facteurs de risque des cancers ORL sont le tabac et l'alcool. Mais depuis quelques années, des cancers liés à l'HPV, le Human Papillomavirus, responsable de certains cancers du col de l'utérus chez la femme, se développent chez des personnes qui n'ont jamais fumé ni consommé d'alcool. Alors c'est lié en fait à des pratiques sexuelles comme des contacts orogénitaux avec des périodes d'incubation qui peuvent aller jusqu'à 30 ans entre l'infection et le développement du cancer, il peut se passer un certain nombre d'années. La solution elle est dans la vaccination, y compris des hommes. Les cancers ORL représentent 15 000 nouveaux cas par an en France. Le service d'oncologie médicale prend en charge des patients dont les cancers sont localement avancés ou métastatiques. Ce qui a révolutionné la prise en charge des cancers ORL, c'est avant tout l'immunothérapie. Il existe de nombreux essais thérapeutiques et de nombreux essais de phase précoce concernant cette pathologie. Les essais de phase précoce permettent de tester de nouvelles molécules. Ces essais représentent une dernière chance, un espoir pour ces patients. Les tests sont rigoureusement encadrés. Les patients doivent donner leur accord pour y participer et sont suivis très régulièrement. Donc nous on se charge de prendre différents rendez-vous, qu'ils soient rendez-vous de radiologie, rendez-vous ophtalmo s'il y a besoin, si c'est nécessaire dans le cadre de l'essai clinique. Le médecin lui vérifie tous les critères d'inclusion et de non-inclusion pour l'essai clinique. Et si le patient est incluable, il rentre dans la phase de randomisation. Donc on l'inclut et on lui fait sa première administration de traitement, en général trois semaines plus tard. Dans les essais cliniques de phase précoce, tous les patients reçoivent le traitement. L'étude se fait sur des critères d'efficacité et de tolérance au traitement. Donc c'est les scanners qui vont définir si le patient est en stabilité ou s'il est en progression, et du coup si le traitement fonctionne ou si le traitement ne fonctionne pas. Et s'il n'y a pas trop d'effets indésirables qui permettent aussi de montrer que le traitement est efficace sans être trop néfaste pour le patient. Les résultats des traitements sont rentrés dans des cahiers électroniques de manière anonyme. Le laboratoire fabriquant le médicament testé va ensuite réaliser des analyses statistiques à partir des données récoltées afin de mettre en évidence le degré d'efficacité du traitement, mais également les éventuels événements indésirables qui sont liés. Si les résultats sont bons, le traitement pourra être commercialisé et servir à soigner de nouveaux patients.